Grâce à ce qui apparaît désormais comme une crise sanitaire à l'échelle mondiale, le dispositif jusque-là à l'œuvre mérite d'être renforcé pour éviter la propagation de ce virus dans notre pays. Par conséquent, sur très haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul-Bier, une concertation interministérielle s'est tenue ce mardi 17 mars 2020 à l'effet de faire le point sur la situation et d'identifier les actions appropriées à mettre en œuvre. Au terme de cette rencontre, le Président de la République a instruit les mesures suivantes. À compter du mercredi 18 mars 2020 et jusqu'à Nouvelle-Ordre, 1. Les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées. Tous les vols passagers en provenance de l'étranger seront suspendus, à l'exception des vols cargo et des navires transportant les produits de consommation courante, ainsi que les biens et matériels essentiels dont les temps d'escalier seront limités et encadrés. Les Camerounais désireux de retourner dans leur pays devront prendre la tâche de nos différentes représentations diplomatiques. 2. La délivrance des visas d'entrée au Cameroun aux différents aéroports et suspendus. 3. Tous les établissements publics et privés de formation, relevant des différents ordres d'enseignement, de la maternelle au supérieur, y compris les centres de formation professionnels et les grandes écoles seront fermés. 4. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. 5. Les compétitions scolaires et universitaires sont reportées, à l'instar des Jeux Fénasco et des Jeux universitaires. 6. Les débits de boissons, des restaurants et des lieux de loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18 heures, sous le contrôle des autorités administratives. 7. Un système de régulation des flux de consommateurs sera instauré dans les marchés et les centres commerciaux. 8. Les déplacements urbains et interurbains ne devront s'effectuer qu'en cas d'extrême nécessité. 9. Les conducteurs de bus, de taxi et de mototaxi sont invités à éviter des surcharges dans les transports publics. 10. Les forces de maintien de l'ordre y verront particulièrement. 10. Les formations sanitaires privées, les hôtels et autres lieux d'hébergement, 10. Les véhicules ainsi que les équipements spécifiques nécessaires à la mise en œuvre du plan de riposte contre la pandémie du COVID-19 au Cameroun pourront être réquisitionnés en tant que besoin à la diligence des autorités compétentes. 11. Les administrations publiques devront privilégier les moyens de communication électronique et les outils numériques pour les réunions susceptibles de regrouper plus de 10 personnes. 12. Les missions à l'étranger des membres du gouvernement et des agents du secteur public et parapublic sont suspendues. 13. Les populations sont invitées à observer strictement les mesures d'hygiène recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir notamment se laver régulièrement les mains au savon, 14. Éviter des contacts rapprochés tels que se serrer les mains ou s'embrasser, 15. Se couvrir la bouche pour éternuer. 15. Il s'agit de mesures certes difficiles, mais nécessaires pour garantir la protection de tous et de chacun et limiter la propagation de cette pandémie. En cas de nécessité, les populations sont invitées à appeler le numéro vert 15-10 mis en place pour la mobilisation des équipes de secours. Le gouvernement invite les populations à ne pas céder à la panique, mais à faire preuve de discipline, de solidarité et de sens de responsabilité au moment où le monde entier traverse des moments difficiles. Je vous remercie.